Musique Aujourd'hui, les invités de Toute une histoire reviennent pour nous dire ce qui a changé dans leur vie depuis leur passage dans l'émission. Nous retrouverons Charline qui ne savait pas dire non aux hommes. Vous savez combien d'amour ont à votre actif aujourd'hui ? 5. Mais quelle est la durée moyenne de ces histoires ? En général, c'est quelques jours. Vous retrouverez aussi Fanny qui était allergique au romantisme. La poupée, t'es où ? Poupette. Voilà. Les cadeaux ne lui faisaient aucun effet et même Jean-Luc Delarue n'avait pas réussi à la convaincre. Nous verrons si aujourd'hui, Fanny est plus romantique. Jessie était d'une pudeur maladive. Je ne suis pas comme tout le monde, en quelque sorte, parce que je ne peux pas me mettre en maillot de bain comme tout le monde. Je ne peux pas faire ce que tout le monde fait. Quelques mois plus tard, il était revenu métamorphosé. Jessie, est-ce que tu acceptes mieux ton corps depuis la dernière fois qu'on s'est vus ? Oui. Et là, j'ai fait un effort exceptionnel pour l'émission, encore une fois. J'ai réussi à me mettre en débardeur aujourd'hui. Je peux vous faire voir. Aujourd'hui, il est de nouveau parmi nous, mais d'autres problèmes l'ont rattrapé. Bonjour. Bonjour à nos invités. Bonjour à tous. Bienvenue sur notre plateau. Vous savez maintenant que dans toute une histoire, nous nous faisons un devoir de rester en contact avec nos invités après leur passage sur ces jolis fauteuils blancs. Si les caméras s'éteignent pour chacun de nos invités, la vie continue après l'émission. S'ils viennent nous livrer ici un chapitre de leur histoire, d'autres pages s'écrivent au fil des mois. Je suis donc très heureux d'accueillir tous nos invités pour notre rendez-vous désormais mensuel, le retour de nos invités, ceux qui nous ont fait rire, ceux qui nous ont émus, ceux qui étaient à un moment charnière de leur vie ou qui s'apprêtaient à prendre une grande décision. Avec eux, nous allons essayer de faire un bilan, de comprendre ce que leur participation à toute une histoire a changé pour eux, s'ils ont avancé depuis. Je vous demande donc d'accueillir chaleureusement Nadej, Jessie, Karine, Evelyne, Charline, Fanny et Jean-François. Bonjour et à nouveau, bienvenue à vous tous. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est d'abord, qu'est-ce qui avait motivé votre première venue sur notre plateau ? Le fait de raconter un petit peu mon histoire et de faire rire aussi un petit peu, parce que je pense que ça avait un petit peu fait sourire. Comment va Jessie ? Ça va. La première fois, c'est la troisième fois que tu viens ici Jessie. On se connaît bien, tu as beaucoup de fans dans notre équipe de toute une histoire. La première fois, tu étais venue pour un problème de pudeur. La deuxième fois, parce que tu l'avais résolu. Et puis là, tu as encore connu des moments difficiles dans ta vie. On va en parler au cours de cette émission. Comment allez-vous ? Bien, merci. La première fois, vous étiez venue pour quelles raisons ? J'avais du mal à la laisser Marilyn, ma fille. Et je pouvais la laisser vraiment à personne. C'était inconcevable. Oui, on peut dire ça. Trop possessive ? Un peu moins depuis l'émission. Un peu moins depuis l'émission. Tant mieux. Comment allez-vous aujourd'hui ? Ça va, bonjour. Comment vont les amoureux ? Je suis très féminine aujourd'hui, si je peux me permettre de parler. Très bien, pas de souci. Bonjour. Ça va ? Oui, très bien. La première fois, vous étiez venue avec des idées bien arrêtées sur la question du couple. C'était un match un peu entre les romantiques et les anti-romantiques. Vous étiez côté anti-romantique. On va voir où vous en êtes aujourd'hui. Vous vous récidivez. Vous revenez dans notre émission. Ça nous fait très plaisir d'avoir de vos nouvelles. Quelle est votre motivation aujourd'hui, par exemple, par rapport à la première fois ? En fait, moi, après l'émission, déjà, j'ai rencontré quelqu'un. Et après... Quelqu'un ? Quelqu'un. Et après, les gens me reconnaissaient dans la rue. Donc, ils m'ont motivée. Ils m'ont soutenue. Et ils m'ont aidée à faire les démarches que je suis en train de faire. Dont un petit papy au Distribank qui m'a dit que je m'auto-détruisais. À me rester clôtrée chez moi, à ne pas sortir, à rien faire. Et maintenant, je vis. Je revis. Je n'ai. Il y a eu des remarques dans la rue de personnes ? Dans la rue, oui. Au bureau ? Au centre commercial. Au centre commercial. C'est un peu les deux. Les proches, oui. C'était un peu trop. Pour certains, beaucoup trop. Et puis pour d'autres, tout à fait normal. Trop possessif. Trop près de vos enfants. Et on va voir qu'on prend toujours du recul par rapport à soi-même. Quand on se voit à la télévision, c'est pour ça que je ne me regarde jamais. Nous allons débuter cette émission avec un petit rappel sur Nadege qui était venu nous voir. Se sentir bien dans son corps, s'accepter tel que l'on est, retrouver l'estime de soi. Ça, c'est important. C'est quelque chose dont on parle souvent dans notre émission. C'est le premier chapitre d'aujourd'hui que nous ouvrons avec vous, Nadege, sur l'estime de soi. Avec ce petit rappel en images, d'abord qui date du 7 mars dernier. Ce n'est pas si loin. Vous aviez pris sur vous pour venir à l'émission. Ce n'était pas un défi facile à l'époque. Non, c'était terrible. Le fait d'aller prendre l'avion, de passer devant les gens qui me regardent. Je pensais qu'ils avaient les yeux sur moi. En fait, non, carrément pas. On va voir ça. Vous ne supportiez pas à l'époque, en tout cas, de croiser un regard. Vous aviez l'impression de n'y voir que du dégoût, de la moquerie. Pourtant, ici, vous aviez tenu le face à face, l'interview Les yeux dans les yeux. Et c'est un très bon souvenir. Un petit rappel en images. Là, je fixe les sourcils. J'essaie de ne pas trop voir le menton sur tout ça. Et les bras. Et ça. Alors ça, dès que je peux, je le cache. Quel regard vous portez sur votre corps ? Ce n'est pas un corps. C'est une chose. Je ne veux même plus savoir combien je pèse. A l'époque, Nadège était très complexée par son obésité. Elle n'avait aucune confiance en elle et supportait difficilement le regard des gens. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes là et je n'arrive pas à manger. Je suis gênée. Je suis habituée à ne pas manger devant les gens. Quand les gens sont là, je ne peux pas. Et l'autre, il veut ma photo, là-bas, sur le banc. Là, il y en a trois qui arrivent en face. Je baisse ma tête. Si on vous dit que vous avez un joli visage, par exemple, vous prenez comment ? Mal. Parce que je n'ai pas qu'un visage. J'ai deux bras, deux jambes et j'ai un cœur. Sur le plateau de l'émission, Nadège avait fait la rencontre de Sabrine. Sabrine était venue témoigner pour dire qu'elle avait perdu 80 kilos grâce à la pose d'un anneau gastrique. Vous êtes passée du 58 au ? 36. 36. Qu'est-ce qui vous a donné le courage de perdre autant de poids ? C'est cette image que peuvent avoir Nadège ou Elisa que j'avais de moi-même. Ça veut dire un dégoût total et une réelle répulsion de moi-même qui a fait qu'à un moment donné... C'était il y a trois mois, quelques jours près, le 7 mars dernier. Vous aviez effectivement un petit problème de confiance en vous-même et de confiance aussi dans le regard des autres. Voilà, c'est ça. Vous étiez venu en parler extrêmement courageusement ici et vous avez eu la sensation, vous nous avez dit, après cette émission, ça ne se passe pas toujours aussi merveilleusement, mais parfois très bien, de véritablement renaître. Ah oui, oui, c'était tout à fait ça, quoi. Les gens que je croisais dans la rue, mais non, il faut arrêter de se faire des films. Tu es mignonne, d'accord, tu n'as pas qu'un visage. Et ça, et puis les clients au bureau aussi. Ah, mais je vous ai vus, je ne pensais pas que vous étiez comme ça, il ne faut pas se prendre la tête. Vous ne vous donniez pas l'impression d'être une femme complexée, vous pensez, aux autres ? Non, je ne le ressentais pas du tout et ça a choqué plusieurs personnes. Et vous, il fallait que ça sorte. Amis, famille. Et oui, moi, il fallait que ça sorte pour entamer un processus et je suis bien lancée. On revient à votre histoire, Nadège. À l'époque, je n'avais pas le droit de vous dire que vous aviez de beaux yeux, un joli visage, ça vous énervait ? Ah, maintenant, ça me fait super plaisir. Ah bon ? Qu'est-ce qui vous énervait là-dedans, en fait ? Parce que je pensais que les gens, ils ne voyaient que mon visage. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils faisaient abstraction directe que j'avais un corps comme celui-ci. Et qu'ils se disaient finalement, bon, on va lui dire qu'elle a qu'un joli visage. Comme ça, ça lui fera peut-être moins de peine. Et finalement... Vous mettez plus en valeur, vous faites plus attention à vous. Vous avez rencontré quelqu'un, vous nous avez dit ? Oui, mais ouais, c'est... C'est quoi ? C'est pas un petit ami, c'est une belle amitié. On va en parler dans un instant. Parce que c'est vrai que si vous vous sentez mieux dans votre peau aussi, bon, il y a eu tous les témoignages des invités qui ont eu lieu, des rencontres. Et puis surtout, une rencontre. Lors de l'émission à laquelle vous avez participé, il y avait Sabrine, qu'on a aperçue, une ancienne femme obèse, qui était venue témoigner de son parcours. Et votre discussion a fort bien évolué. Je dirais que votre histoire a vraiment démarré, même après cette émission, comme ça arrive parfois. Reportage chez vous à Manteau, dans l'Ariège. Vous avez 25 ans, vous n'avez pas voulu, on va voir cette émission, nous dire quel était votre poids exact ? Eh ben oui ! Eh ben non ! Et pourquoi non ? Eh ben parce que j'ai honte ! Quand tu te vois à la télé, là, qu'est-ce que tu ressens maintenant ? En fait, quand je me vois comme ça à la télévision, c'est... Je me suis dit, mais comment j'ai pu rester comme ça toutes ces années ? Alors que j'ai tellement encore de choses à vivre et à faire. Je vois bien qu'elle a changé parce que depuis qu'on a vu l'émission, c'est vrai qu'à l'époque, elle était un peu, on va dire, un peu coincée. Maintenant, elle arrive à faire des choses qu'elle ne faisait pas avant du tout, du tout. Je veux plus être comme cette fille qui est dans la télé, là, et c'est fini. Je veux dire ce que je pense, faire ce que j'ai envie, pas me soucier du regard des gens et vivre ma vie pour ce que je suis, et voilà. Deux jours après son passage à l'émission, Nadège a décidé de se prendre en main en entamant un régime. Une démarche qui l'aide aujourd'hui à mieux s'accepter. Maintenant, je me regarde plus facilement qu'avant. Je ne me vois plus comme un monstre. Et un dernier truc, et pas des moindres, depuis des années, depuis l'école primaire, je ne me suis pas posée. Et là, pour la première fois, je sens que je suis capable de monter sur la balance. Avant, c'était impossible, c'était invivable. Je ne pouvais même pas voir une balance en peinture. Par contre, dire encore à l'heure actuelle, combien je pèse, je ne peux pas. C'est trop. Tous ces changements, Nadège les doit aussi à son amie Sabrine. Les deux jeunes femmes s'étaient rencontrées sur notre plateau et s'appellent depuis toutes les semaines. Elle se revoit aujourd'hui pour la première fois depuis l'émission. De voir Sabrine comme elle est maintenant, c'est sûr, c'est un espoir. Parce que de la voir souriante, profiter de la vie, j'aimerais être un peu comme elle. Après, en profiter plus que ce que je profite maintenant. Mais j'ai avancé grâce à elle. Je ne suis pas un espoir, je suis une réalité en fait. Je ne suis pas un espoir, tu vas y arriver. Non, je te pèse. Sabrine étant elle-même une ancienne obèse, Nadège profite de sa présence pour l'emmener au supermarché. Une façon pour elle de bénéficier de ses conseils, mais surtout d'être accompagnée pour ne pas craquer. Les carottes. Les carottes, tu peux en manger, il n'y a pas de problème, mais pas trop parce que c'est sucré et il ne faut pas en abuser. Parce que c'est un peu comme les petits pois, le maïs, les trucs comme ça, tu vois. D'accord. Donc en fait, tu en manges une à deux fois par semaine et ça suffit. Les courgettes. Très bien, c'est plein d'eau, c'est pas du tout calorique. C'est vrai que c'est des courgettes, je crois que c'est des concombres. C'est vraiment un truc où je... Un rayon où je passais jamais, quoi. Mais vraiment. Donc quoi, tu vois, les choses changent. Oui, en bière. Bon alors là, le rayon, c'est même pas la peine, les deux, là, tu vois, c'est... Et avant ? Avant, non, celui-là, dans lequel il y a eu. Du chocolat. Mon chocolat blanc, avec des noisettes dedans, des trucs. T'as bon, bref. Voilà, quoi. Mais tu vois, aujourd'hui, tu peux y aller et ne pas craquer. Ouais, mais j'aurais été toute seule, je pense que j'aurais pris un truc de chocolat. Les deux amis ont prévu de se revoir cet été à Paris. Mais avant, on n'a déjà réservé une surprise à Sabrine pour lui montrer ses progrès. Un déjeuner au restaurant. Quand nous l'avions rencontré la première fois, la jeune femme était incapable d'affronter le regard des autres. Avant, ça aurait été impossible que je rentre dans ce genre de café. Enfin, j'aurais été la tête basse, comme ça, tu vois, je me cacherais. Bon là, tu vois, je suis un peu plus droite, je regarde les gens. C'est ça, c'est du monde, c'est ça. Et je vois les gens. Là, j'ai bien compris, vu le déclic. Ce qui fait que maintenant, je peux vivre, quoi. Que j'ai vu que les gens, je ne sais pas, spécialement focalisés sur moi. Et si, par exemple, aujourd'hui, je te dis, je te dis, ouais, dans deux mois, comment tu te vois ? Par exemple, quand tu vas venir à Paris, tu seras comment ? Quinze jours de folie. Je te jure, à faire les frôles, à rigoler, à faire n'importe quoi. Tout ce que je n'ai pas fait pendant ces années, quoi. À rattraper le temps perdant. À rattraper le temps perdant, ouais. À m'amuser quand je ne suis plus jamais amusée, à profiter de la vie, tout simplement. Et je vous demande d'accueillir Sabrine. Déjà, vous revoir. Bravo. Vous pouvez vous faire des bisous, hein. Ou alors, un bisou. Vous êtes devenue l'amie de Nadège, sa coach. Un peu, oui, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Qu'est-ce qui t'est passé de spécial sur le plateau entre vous ? Je vivais un peu son mal-être un peu avec elle et je ne pouvais pas la laisser comme ça. Donc, étant donné que moi, j'ai réussi, je me suis dit que... Vous aviez connu cette période, vous aussi, vous êtes reconnue dans son témoignage de... Pas à ce point. Non, je le vivais complètement différemment. Moi, c'était vraiment par rapport à moi. Le regard des autres ne me touchait pas du tout. Donc, mais bon, c'était plus... De l'être voir une jeune fille comme ça, une jeune femme, aussi mal dans sa peau. Ah oui, ce n'était pas possible. Alors, qui a pris contact avec l'autre ? Comment ça s'est passé après l'émission ? C'est Sabrine qui m'a rappelé. C'est moi, oui, je crois. Je ne sais même plus tellement ça s'est fait naturellement. On n'a pas... Et comment se sont nouées les conversations ? De quoi vous avez parlé ? En fait, au départ, ça a commencé essentiellement sur... Comment dire ? Sur le fait qu'elle se sentait mal, qu'elle ne supportait pas son corps, etc. Et bon, donc, on a échangé là-dessus. Moi, je lui ai dit un petit peu le parcours que j'avais vécu, les démarches que j'avais entreprises. Et... C'est là que j'ai eu le déclic. Voilà. Le fameux déclic. Mais le déclic, il est venu comme ça du jour au lendemain ? Oui, oui. Par rapport à son histoire, je me suis dit que c'était possible, finalement, que si elle l'a fait, pourquoi pas moi ? Donc, à partir de là, j'ai pris rendez-vous avec des spécialistes. J'ai eu des rendez-vous. Et d'ailleurs, le jour de mon rendez-vous, qui était le 11 mai, donc, il y a une longue attente. Sabrina, à 8h moins 10, c'était la première à me réveiller, à me dire, c'est aujourd'hui, cocotte, il faut y aller, quoi. Quelle opération ? Quel rendez-vous ? Avec des nutritionnistes, pour faire une gastroplastie. Donc, je commence déjà par un régime, voir si je peux y arriver toute seule. Si je peux éviter l'opération, tant mieux. Et donc, je rentre dans ces démarches-là, et elle me soutient. Vous vous êtes fait poser un anneau gastrique ? Oui. Vous en avez tout à l'heure de cette décision ? Eh bien, en fait, là, j'ai deux mois de régime intense. Et ensuite, on voit si... Pourquoi vous rigolez ? Arrête ! Non, vas-y, tais-toi. Non. Parce que c'est le intense qui me fait bien rire. Je commence, il faut le temps que ça se passe. Oui, oui, oui. Et qu'est-ce que j'allais dire, du coup ? Oui, et donc... Après, vous verrez, oui. Voilà, donc j'ai eu plusieurs rendez-vous ensuite avec des spécialistes. Quels sont vos objectifs, là, pour l'été ? De perdre combien de kilos par rapport à votre premier passage à l'émission, le 7 mars ? Combien de kilos ? Je ne sais pas. Je fais mon maximum. Je commence vraiment à me... J'ai bien mis une semaine à me mettre bien une semaine... Deux semaines, d'accord ? À me mettre dans le bagne. Et maintenant, c'est bon. Je suis dans le bagne et ça va. Ça fait quoi d'avoir été un déclic pour quelqu'un ? Un déclic aussi important ? C'est une satisfaction parce qu'en fait, parce que je me rends compte qu'il y a d'autres personnes qui vivent mal leur obésité. Ce que je conçois tout à fait. Et d'autres qui le vivent bien, d'ailleurs. Il y avait des femmes qui l'ont dit sur ce plateau. Ça, ça vous paraissait... Ça, c'est pas possible. Vous n'avez pas changé d'avis là-dessus ? Non. Non, non, désolée. Et donc, oui, c'est une satisfaction. Mais en plus de ça, je ne me rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte moi-même du pas que j'ai fait. Pour moi, c'était moi par rapport à moi. Et donc, pour les autres, je ne voyais pas du tout ce que ça pouvait faire. Et puis en plus, j'ai trouvé une amie. Et bien tous nos encouragements. Oui, surtout ça, oui. Ça, c'est agréable. J'espère que ça vous aidera à mieux vous tourner vers les autres. En général, nos amitiés à votre famille, donc. Oui. Nous nous saluons. Et à bientôt. A bientôt. C'est votre émission. Quel regard porte Jessie sur cette rencontre ? Une rencontre comme ça qui peut booster, qui peut provoquer un déclic. Ça t'inspire quoi ? Je trouve ça mignon. Alors, tu es d'abord venue en janvier dernier. C'était une émission sur la pudeur. Tu venais de témoigner de ta gêne à montrer ton corps. Puis deux mois plus tard, tu avais évolué sur la question. Et tu t'es venue en tee-shirt ajusté, même en débardeur, nous montrer comme tu as fait des progrès sur ce point. C'est une grande victoire à l'époque. Tu ne portais plus de manches courtes depuis ton âge de 10 ans. Il faut bien se rendre compte que ça fait quand même beaucoup d'années difficiles. Résumé en image de ton histoire et de tes deux passages dans Toute une histoire. Jessie était venue une première fois dans Toute une histoire pour nous parler de sa pudeur maladive. Donc tu es gêné par la nudité des autres, mais également par ta propre nudité à toi. A l'époque, nous lui avions lancé le défi d'aller à la piscine pour tenter de surmonter sa peur. Alors, Jessie, comment tu te sens ? Ça va, je suis un peu stressée, mais bon. J'ai emmené mon vieux maillot de bain que je n'ai pas mis depuis 5 ans. À cause de... Parce que pour moi, c'est vrai que c'est difficile de me montrer. J'ai du mal à accepter mon corps. Mais bon, je vais essayer et puis je vous envoie tout à l'heure. J'ai réussi à emmener ma veste, mais je n'ai pas réussi à me mettre en maillot de bain. Je ne suis pas comme tout le monde, en quelque sorte, parce que je ne peux pas me mettre en maillot de bain comme tout le monde. Je ne peux pas faire ce que tout le monde fait. Cette fois-ci, je n'ai pas réussi, mais je reviendrai le temps qu'il faudra pour réussir à surmonter ma pudeur. Jessie était revenue sur le plateau pour nous dire qu'il avait réussi à vaincre en partie sa pudeur. Jessie, est-ce que tu acceptes mieux ton corps depuis la dernière fois qu'on s'est vus ? C'est vraiment cette impression ? J'ai eu un déclic en me voyant à l'émission et je me suis dit que ça ne peut pas être moi. Et là, j'ai fait un effort exceptionnel pour l'émission, encore une fois. J'ai réussi à me mettre en égard d'heure aujourd'hui. Je peux vous faire voir. L'été prochain, je me fixe d'être en maillot de bain. Je veux fixer rendez-vous, si vous voulez. Bien, bien. Merci. Alors, l'été prochain, c'est à la fin du mois, à la fin du mois de juin. Est-ce que tu penses que tu te mettras en maillot cet été ? Je ne perds pas vu l'objectif, mais pour le moment, je n'y songe pas. Tu t'es lancée dans un régime du haut de tes 63 kg ? Oui. Pourquoi ? Parce que je me trouvais trop gros. Comme le disait Sabrine, qu'est-ce que vous en pensez, Sabrine ? Je suis entièrement... Et je me trouve toujours trop gros. Oui, je comprends. Oui. Tu n'es pas bien épais, quand même. Tu t'es peu à peu enfermée dans cette spirale de l'obsession du poids. Comment se sont organisées tes repas, ta vie de tous les jours ? À vrai dire, ça fait environ trois mois, fin janvier, après la venue du plateau. J'ai commencé à diminuer petit à petit ce que je mangeais. Après... Mais pourquoi ? Dans le but d'être plus beau ? Dans le but de me sentir mieux dans ma peau. Et par rapport au regard des gens, surtout. Mais quelqu'un t'avait dit que tu étais trop beau ? Non, mais... Je ressentais ce besoin. Et j'ai sauté petit à petit des repas. Et puis atterré à 300 calories par jour. Pour descendre jusqu'à quel poids ? Actuellement, 51,5. Le but, c'était quand même que tu arrives à t'assumer, que ton corps te donne envie de le montrer, que tu sois fière de ton corps, que... Que tu te plaises ? Justement, là, je me sentirais mieux, maintenant, à me montrer qu'avant. Mais dans ma tête, je me sens encore trop gros. Je voudrais perdre encore. Tu as quel âge ici ? 16 ans. Tu vis toujours chez tes parents, évidemment. De quel regard ils ont posé sur ta volonté de maigrir ? Un regard néfaste. Mais le souci, c'est qu'ils sont impuissants, parce qu'ils ne sont pas dans ma tête. Donc ils essayent de m'aider au mieux, mais ils ne peuvent rien faire. C'est amené jusqu'à l'hôpital, quand même. Oui. J'ai été hospitalisée une semaine, je suis sortie jeudi dernier. Tu étais descendue à combien ? Je faisais 54. Et j'ai perdu encore 3 kilos depuis ma sortie. Donc je suis suivie en... J'ai des thérapies avec des psychiatres pour m'aider, justement, à trouver le problème, à essayer de le comprendre et de le résoudre. Mais j'ai commencé que lundi-là, donc j'attends. Qu'en dit la maman possessive ? La maman proche de son petit, qui est à côté de nous ? Je le lui ai dit tout à l'heure en coulisses. Je lui ai dit, tu mets ta vie en danger, tu serais mon fils. Je ferais le maximum pour te sortir de là, forcément. Mais je sais très bien, on en a discuté tout à l'heure, que c'est par enfant le maximum. Mais ça m'a fait énormément de peine d'entendre le récit de Jessie. Justement, je souhaitais venir pour mettre en garde les gens sur le régime. Car on veut perdre... Au départ, on se fixe un seuil, un poids. Et petit à petit, on a bon maigrir, on se trouve toujours gros. Moi, du haut de mes 51 kilos, enfin, je sais que pour les médecins, c'est insuffisant. Mais pour moi, je suis toujours pareille. Je me trouve toujours gros. Donc, voilà. Ta grand-mère t'avait accompagnée à chacune de tes émissions. À la première. À la première, vous étiez restée sagement dans le public, derrière votre petit-fils, que vous adorez, comme le disent souvent les grand-mères. Et aujourd'hui, vous avez eu envie de prendre la parole, parce que je crois que vous vous inquiétez pour ce petit. Ben, disons que oui, c'est inquiétant de voir ce problème, parce qu'on a beau le faire manger, il maigrit quand même. Et en plus, je pense que ça vient de sa pudeur. Il ne voulait pas se montrer. Maintenant qu'il a un corps plus mince, ça continue. Donc, on se demande jusqu'où qu'il va aller. Est-ce qu'il va continuer à vouloir aller à 48 ? Donc, après, ce sera assez grave. Donc, après, ce sera l'hôpital. C'est toujours un problème par rapport à son corps, en fait. Oui, c'est son corps. C'est son corps qui va... C'est que j'ai du mal à m'accepter. Il ne s'accepte pas. Et puis, c'est un enfant enfermé. Est-ce que ça vient de là ? Vraiment qu'il se fasse aider. Oui, de toute façon, s'il descend de trop, ils l'ont prévenu. Ce sera l'hôpital avec la sonde. Justement, si je peux me permettre, je souhaiterais lancer un appel aux gens, aux téléspectateurs. Parce que j'ai besoin d'avoir du contact avec des gens, d'avoir un point de vue extérieur. Et tous les téléspectateurs, tous les gens qui sont prêts à me soutenir seront les bienvenus. Je pense qu'effectivement, les avis de tous ceux qui ont traversé des moments comme ceux-là peuvent encourager votre petit-fils, madame, à t'encourager, Jessie. Tu te trouves mignon, sinon ? De tête ? Non. Il est mignon, je le lui ai dit tout à l'heure. Il est mignon, tout mignon. Non, on sent que c'est sincère, en plus de l'avis de tout le monde. J'espère que tu viendras nous donner prochainement de très, très bonnes nouvelles. Peut-être à la rentrée de septembre. Oui. Mais il faut te prendre en main. Applaudissements. Deuxième chapitre de cette émission spéciale. Aujourd'hui, nous recevons très régulièrement des parents qui témoignent de ce lien indéflectible entre eux et leurs enfants, ou entre, comme on l'a vu, les grands-parents et les enfants. Récemment, nous avons écouté des mères possessives, et je dirais particulièrement possessives, constamment scotchées à la chair de leur chair. Elles sont là aujourd'hui et elles sont venues sans leurs petits, ou même leurs très grands bébés. On peut les féliciter pour ça et nous expliquer où elles en sont. Depuis leur passage dans votre émission. Karine, je me tourne vers vous. C'était au mois de mars dernier. Nous vous avions suivi lors d'un premier moment clé dans votre vie de maman. Le premier babysitting de votre petite Marilyn. Le premier babysitting. Où vous confiez votre fille à quelqu'un d'autre. A l'occurrence, à votre belle-mère. Chez votre belle-mère. Aussi. Ça a duré que quelques heures, mais les minutes sont longues. 60 minutes. Quand on est très proche de son petit-fils. Et quand on est ce qu'on appelle une maman poule. Regardons un petit rappel. Coucou, voisinette. Tiens. Allez. Oh, ce gros bébé là. Oh là 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 là. Mon idiot. En fait, que ce soit ma voisine assistante maternelle, ou même une amie, j'ai pas confiance. J'ai l'impression qu'ils vont faire mal, qu'ils vont pas savoir pourquoi elle pleure. Alors que moi, je peux m'en occuper tellement. Tellement bien. En mars dernier, Karine était venue sur notre plateau nous expliquer combien il était difficile pour elle de confier sa fille à qui que ce soit. Quand vous voyez comme ça aussi possessive avec votre fille, vous avez... Vous portez quel regard sur vous ? Normal. Lorsque nous l'avions rencontré, Karine avait décidé de laisser sa fille à sa belle-mère pendant une heure. Pour calmer son appréhension, elle avait tout prévu. Voilà ce que je t'ai amenée. Donc, regarde, je t'ai amenée. Je t'ai amenée un petit pot et une petite cuillère parce que si jamais ça suffit pas... Vous n'avez pas de cuillère chez vous ? J'ai pas de cuillère. À la maison, non ? C'est pour ça que votre belle-fille vous apporte une cuillère parce que vous n'avez pas de cuillère chez vous. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Elle préfère être les siennes. Alors, si elle est fatiguée, tout de suite, tu la couches, même si tu la gardes pas au bras. C'est vrai que tu la laisses pas facilement. On aimerait bien que c'est vrai que tu la laisses un peu plus, souvent. Le fait de laisser Marilyn, ça me déchire le coeur, là. Ça me prend au trip. Qu'en pensez-vous, ma belle-maman ? C'est votre premier petit enfant ? Oui, oui. Alors, voyez, quand elle est... Elle est pas gentille, hein ? Vous dites pas ça un peu trop ? Non, parce que j'essaie quand même de lui faire un travail sur moi-même parce que je suis pas hermétique au fait de la laisser. J'y travaille petit à petit, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment pas possible pour moi de la laisser. Allez-y, à la ligne. On a quel âge ? 9 mois, demain. 9 mois, samedi. 9 mois, samedi. Vous dites que le reportage qu'on a fait sur vous agit comme un révélateur. Quel regard vous avez porté sur vous ? En fait, beaucoup de choses. C'est vrai que déjà, quand on se voit, on prend conscience... On se met face à ce qu'on est, vraiment. Et en plus de tout ce qui peut se dire et les commentaires qu'on entend pendant le reportage, des ah, oh... Alors là, on se dit, bon, il y a peut-être un problème. Et dès le lendemain, fatalité, j'ai perdu ma grand-mère, donc quasiment le jour même. Et il a fallu que je laisse Marilyn. Votre grand-mère qui avait été très proche de vous quand vous étiez petite. Qui m'a élevée, qui m'a élevée, puisque je n'ai pas eu de relation avec ma mère... Mère-fille, on va dire, de tout ce qu'on peut attendre d'une maman. Et c'est vrai que, bon, alors forcément, de la laisser, c'était inconcevable. Et puis finalement, j'ai dû, avec mon père, aller faire certains papiers. Donc j'ai laissé Marilyn, mais sans me poser de questions à ma belle-maman, que je considère comme ma mère, la femme de mon père. Et j'y étais très détendue. En plus, ça s'est étalé sur le repas du midi. Je ne me suis pas posé de questions. Je n'ai pas téléphoné plus que ça. Et de ce jour-là, je n'ai aucun stress. – De quoi vous aviez peur auparavant ? – Je n'avais pas confiance en moi. – Vous n'avez pas confiance en les autres ? – Dans mon rôle de mère, en fait. Étant donné que je n'ai aucune référence, aucun repère par rapport à ça, je me le suis fait toute seule. Et je pensais que ce que j'entreprenais, c'était bien. Et en fait, c'était trop. Et là, je le vis complètement différemment. – Elle arrive à suivre votre fille, du haut de ses 9 mois ? – Oui. – Elle comprend ce qui se passe ? Elle comprend quelque chose a changé aussi ? – Je pense, je pense. Mais elle le vit aussi bien. – C'est qu'elle est aimée par sa maman, mais que néanmoins, elle n'a pas besoin d'être scotchée en permanence. – C'est pas un cadeau à lui faire pour plus tard, en fait. – Voilà. Donc, je le fais beaucoup pour elle. Je le fais aussi pour moi. Et puis, parce que de toute façon, je suis maman depuis qu'elle est née et je serai jusqu'à la fin. – Évelyne, vous aussi, vous éprouvez ce même amour sans limite avec ce petit problème de dosage en termes d'affection, ce qui n'enlève rien à l'amour que vous avez. Donc, 22 ans tout de même. Pour vous, votre fils adoré reste, c'est le sentiment que j'ai eu un tout petit, comme s'il avait quelques mois ou quelques années. Vous étiez revenus tous les deux sur le plateau en avril dernier. Avec votre fils, qui est pourtant un jeune homme plutôt timide, plutôt réservé, mais qui avait besoin de faire passer ce qu'il avait sur le cœur. – Oui. – Moi, Romain fait partie de ma vie intégrante. J'ai besoin de lui pour avancer. En fait, Romain est ancré dans mes entrailles. Lors de sa venue à l'émission, Évelyne était incapable d'envisager que son fils Romain, pourtant âgé de 22 ans, puisse un jour prendre son indépendance. – Je fais tout pour que Romain se sente très bien dans sa maison, pour que Romain reste le plus proche de moi et que Romain parte le plus tard possible d'ici. – J'aimerais qu'elle soit un peu moins sur moi, toujours un peu moins me poser de questions que d'habitude. permanence, elle veut toujours savoir ce que je fais. Donc, c'est un peu pesant. – Allô ? – Oui, ça va ? Tu vas bien ? – Non, je dors pas à la maison. Évelyne ne pouvait s'empêcher d'appeler Romain au moins 6 fois par jour, ce qui tournait parfois au harcèlement. – Elle pense encore comme si j'avais 10 ans, 12 ans, et toujours, je suis obligé de rendre des comptes. Et voilà, là, j'ai envie de m'assumer un peu tout seul, d'avoir un peu de liberté. – J'aimerais avoir Romain qui soit encore petit. J'ai peur de le perdre. – C'est mignon. Pardonnez-moi, je me dis qu'il y avait peut-être un peu d'égoïsme dans l'idée de vouloir garder son enfant auprès de soi. – Je vous pardonne, il n'y a aucun problème, parce que de toute façon, c'est la vérité. – Est-ce que c'est mignon, votre sentiment ? On sent qu'ils sont parfaitement purs. – Oui, bien sûr, oui, très purs. – Non, il faut couper le cordon, quoi, comme il dit de votre mari. – Oui, bien sûr. – À 22 ans, qu'avez-vous compris lors de l'émission à laquelle votre fils, qui est plutôt un garçon réservé, était venu quand même dire ce qu'il avait sur le cœur ? Comment vous avez réagi ? – Après l'émission, j'ai fait beaucoup d'efforts, bien sûr, sur moi-même, sans que Romain s'en aperçoive, parce que je ne voulais pas justement lui faire comprendre que j'en souffrais. Aujourd'hui, il va le savoir. Mais bon, malgré tout, je suis obligée de faire de grands efforts pour en arriver là, pour l'émission. – Mais qu'est-ce qui a changé dans votre vie quotidienne ? – Ce qui a changé dans ma vie, c'est que je ne l'appelle pratiquement plus. Je dirais même plus du tout. Avant, je l'appelais régulièrement au téléphone. – Vous l'appeliez 5-6 fois par jour, donc vous ne l'appelez plus. – Voilà, je ne l'appelle plus du tout. – Il a dû s'en rendre compte, à mon avis. – Oui, ça l'est rendu compte. Mais je fais énormément d'efforts sur moi-même pour en arriver là. – Ça ne lui demande pas, il vous appelle, lui ? – Ah non, pas du tout, il ne m'appelle pas. – Mais vous êtes en froid ? – Pas du tout, non, non, on n'est pas en froid. Mais bon, il a peut-être compris qu'avec cette émission, je m'étais mis du plomb dans la tête. Et qu'il fallait... – Il n'a pas fait une remarque ? – Pas du tout. Il a fallu que justement, je lui pose la question pour savoir un petit peu... – S'il l'avait remarqué ? – S'il l'avait remarqué. – Il m'a dit, oui, je l'ai remarqué. Mais je n'ai pas allé plus loin. – Il habite toujours à la maison ? – Ah, toujours, oui. – C'est-à-dire que vous ne l'appelez pas six fois par jour, mais vous le voyez tous les jours. – Ah oui, tous les jours. – Vous êtes prête à imaginer qu'il quitte la maison, qu'il aille habiter, construire son propre nid douillet ? – Oui, oui, je suis prête, mais... – Vous allez pouvoir vivre pour vous, avec votre mari, trouver d'autres buts dans la vie ? – D'autres buts, certainement, il le faudra. Mais je vous ai dit, j'ai un caractère qui suis excessivement sensible, émotive, donc... – C'est bien, vous retenez vos larmes aujourd'hui, – Ah oui, je les retiens. – Là, je les retiens. – Mais donc, je vous ai dit, Romain, à partir du moment où il est arrivé, ça a été un dieu pour moi, et ça le restera jusqu'à la fin de mes jours, forcément. – En tout cas, bravo pour avoir pris sur vous, pour donner plus d'air à votre fils. Tous nos invités ne changent pas par magie après leur participation dans notre émission « Toute une histoire », il y en a même qui ne bougent pas d'un poil et qui pourtant aimerait bien que la route tourne. N'est-ce pas, Sandrine et Manon, où est-ce que vous êtes installés ? Elles sont là-bas, on leur donne la parole dans un court instant, juste après ces quelques messages et ces appels à témoins si vous êtes concernés. N'hésitez pas à venir sur notre plateau. Vous avez épousé votre amour de vacances. Votre conjoint a été infidèle alors que vous étiez en vacances ensemble. Au bord de la rupture, les vacances avec votre conjoint ont tout arrangé. Après avoir passé des vacances en tête à tête, vous avez décidé de le ou la quitter. La préparation des vacances est toujours un moment clé dans votre vie de couple. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Qu'est-ce qui cloche ? Je me le demande. Ben, on le sait pas, on cherche. Je sais pas. Ils sont déprimés et pourtant, ils ont tout pour être heureux. Prochainement, toute une histoire se mettra à l'écoute de ceux qui ont tant besoin d'être compris. Tout allait pour le mieux, c'est du jour au lendemain que ça s'est déclenché. Oui, ça s'est installé en 48 heures. J'ai l'impression que j'arriverai jamais à avoir une vie comme tout le monde, quoi, en fait. C'est un ras-le-bol, quoi. J'en ai marre. C'est comme si j'étais prisonnier dans mon esprit, quoi. Malgré leur souffrance, ils se battent pour s'en sortir. Là, je suis plus prisonnier que moi-même. Je suis bien, là. Mais bon, c'est pareil. Si c'était comme ça tout le temps aussi, tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y aurait encore une lassitude qui s'installerait. Je sais bien que la satisfaction, je l'aurais pleinement jamais. Est-ce que je devrais pas pleurer en ayant une petite fille comme ça ? Je devrais pas, je devrais être heureuse. Toute une histoire vous propose une émission spéciale aujourd'hui, le retour d'invités que vous avez appréciés, qui vous ont marqués et fait réagir également beaucoup sur notre forum. Sandrine et Manon, qui sont installés dans le public, étaient venus en janvier dernier nous raconter toutes les deux vos déboires, un peu à la Pierre-Richard. On cite toujours ce pauvre Pierre-Richard qui nous a tant fait rire. C'était une émission sur la poisse. C'est un sujet que vous connaissez, j'ai envie de dire, par cœur. On avait pas mal rire dans cette émission. Sandrine, vous avez un surnom, vous aussi. Oui, on m'appelle la chèvre. La chèvre. Je crée beaucoup de catastrophes et ma poupette qui est là. Toi aussi ? Oui. Toi aussi, t'arrives des coups de chcoumoune comme ça ? Oui. Je vois, mon mari, au début, ça a été très, très dur. Il était bu ensemble au bout de 4 mois. On a failli se quitter. Un jour, il m'a dit, c'est bon, je peux plus, tu t'en vas. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 4 mois ? C'était au quotidien. On va regarder le tennis et puis je vais être pour quelqu'un. Il va être pour quelqu'un d'autre. Puis je fais ouais et puis je vais faire un cocaire comme ça. C'est arrivé beaucoup de fois. Non, vous rigolez, mais c'est terrible au quotidien. Il en avait ras-le-bol. Il a le doigt comme ça à la porte sans aucune raison. Je ne sais pas pourquoi, je viens et je ferme la porte. Et puis il est là. Il a rigolé, tu vois ? Il n'a pas rigolé du tout. Il m'a dit, tu te rhabilles, je te ramène chez ta mère. Je ne l'ai pas entendu pendant 2 semaines. Donc, j'ai voulu vraiment me rattraper. Le matin, je me suis levée Katimini, j'ai été acheter les croissants, j'ai fait les oeufs brouillées, le saumon. Je lui ai fait un super plateau. J'arrive avec le plateau. Il se réveille, il est super content, réconciliation. Je lui pose le plateau sur le lit. Et le truc, je fais le tour, je lève la couette et je rentre sur le lit. Le plateau, le plateau. Voilà, c'est sympa. C'est sympa. Mais c'est tout le temps. Sauvé par l'humour. Qu'est-ce que tu dis, toi ? C'est vrai que t'as fait ça, en réalité. C'est vrai que ça s'est passé comme ça, monsieur. Depuis combien de temps que vous êtes avec votre mari ? J'en ai encore. Ça fait 12 ans. 12 ans. Ça fait 12 ans et la situation est toujours la même. Vous nous disiez, ma vie est une anecdote. Oui, oui, mais c'est... Bon, voilà, finalement, quand je suis passée à votre émission, les gens, je trouve qu'il leur arrivait des choses tellement graves que, bon, moi, ça me fait rire, d'autant plus que c'est souvent les autres qui trinquent. Quelles ont été les réactions après votre passage à l'émission ? Mes amis m'ont reconnue. Ils m'ont dit, pourquoi tu ne nous as pas dit ? On serait venu, on aurait témoigné. Les gens me connaissent, n'ont pas été surpris. Vous nous aviez expliqué que vous aviez une assurance spéciale vacances pour les rapatriements auxquels vous êtes une abonnée. Comment se sont déroulées les dernières vacances ? Février, Pâques ? On est allées, donc, au ski, chose qui est censée m'être interdite, mais tous les 2-3 ans, je craque. Interdite, pourquoi ? Parce que j'ai des problèmes, évidemment, avec tout ce qui m'arrive. J'ai eu des vis et une broche dans les genoux suite à un passage dans un jeu. Vous savez, les tuyaux d'eau, je ne sais pas comment, ma jambe est restée coincée et je claque. Un jeu, un jeu de... Vous savez, les aquaparks. Ah oui, d'accord. Voilà, dans un jeu d'eau, donc, je m'étais cassée le genou, donc, je ne suis pas trop censée skier. Et puis, ben là, on est allées au ski en février avec les enfants. Évidemment, Manon et moi, cumulées, ça a fait des étincelles. Vous, c'est Madame Catastrophe et Manon, c'est Miss Catastrophe. Voilà, parce que Manon, on va donc pour prendre le télésiège à 4. Manon croise ses skis sur les miens, mais elle, elle arrive à s'asseoir. Moi, je tombe. Le mec, il arrête la machine, il nous remonte. On part. Ah, le lendemain, on repasse. Donc, le même télésiège. Donc, le mec, il me reconnaît. Vous faites attention. J'ai dit, ouais, ouais. Et en fait, je ne m'assois pas sur le truc, donc, je tombe. Je me suis assise avant. Donc, après, le truc, il me tape sur la tête. Oh, là. Bon, voilà. Marie était là ? Bon, Marie était là et je crois qu'il est très patient. Je crois que de jour en jour, il croit que ça va s'arranger. Alors, je dois être très bonne comédienne. Je dois lui faire croire que ça va s'arranger. Mais non, ça continue, quoi. Et puis, ça ajoute à la maladresse les gaffes. La dernière fois, je prends le métro. Je suis plongée dans un livre. Et puis, il y a quelqu'un qui marche sur le pied. Il me dit, pardon. Et puis, je ne regarde pas. Je lui dis, oui, mais ce n'est pas grave. Et puis, je continue à lire mon livre. Puis, il me remarche sur le pied. Je lui dis, c'est bon, là, vous ne pouvez pas faire gaffe. Vous, vous marchez. Et en fait, c'est un aveugle. Je fais la canne blanche. Du coup, je me suis excusée, quoi. Mais bon, voilà. Je ne sais pas si c'est une session de gaffe qui vous a donné de l'humour ou si c'est l'humour qui vous a fait que vous êtes tout à fait tête en l'air. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est génétique ou en tout cas transmissible. Puisque Manon, qui a 10 ans, aussi a des petites histoires comme celle-là. Tu as des copains et des copines qui t'ont vu à la télé ? Oui. Qui t'ont dit quoi, en gros ? Bah, ils m'ont dit que c'était bien. Et que il fallait que j'essaie, que ça s'arrête. Mais bon, ça ne change pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Bah oui, il faudrait que ça s'arrête. Mais ce n'est pas possible. Tous les gens, même parfois, ça s'empire. Mais qu'est-ce qui t'arrive, par exemple ? Bah, justement, au ski, j'étais avec ma mère. J'avais mes skis sur le truc. Et même pas qu'elle arrivait, je dis, oh, regarde, maman, je me suis retournée et je me suis remis avec les skis. Et lui est patient, l'homme de votre vie ? Bah ouais, il doit être très patient et très amoureux, parce que, franchement... Mais il vous en parle souvent ou il ne fait même plus attention à ce qui se passe ? Bah, il vous cite maintenant, tout le temps. Dès que je fais une connerie, il me dit, mais appelle de la rue, raconte-lui. C'est beau, les gens qui s'assument. J'aimerais aussi revenir dans cette émission spéciale en abordant un chapitre qui nous concerne tous, l'amour. Il est souvent question de vie de couple, de sentiments dans les émissions de Toute une histoire. C'est le dernier volet de notre émission. Avec Charline, qui en janvier dernier était venue nous faire part de son inconstance amoureuse, de son gros cœur d'artichaut. Comme vous disiez, comme disait votre maman, une jeune femme qui tombe amoureuse très vite, très souvent, et généralement pas pour longtemps. Vous nous aviez ouvert votre cœur et aussi les portes de votre maison à Restignes, dans l'Indre. Restignes. Bonjour Charline, t'en es où ? Bah, toujours au même point. Tout le monde est personne à la fois. Il y a quelques mois, nous avions rencontré Charline, 18 ans et demi. Elle a cumulé les expériences sentimentales, un vrai cœur d'artichaut. Vous avez combien d'amoureux à votre actif aujourd'hui ? 5. Et quelle est la durée moyenne de ces histoires ? En général, c'est quelques jours. Quand une personne va me dire quelque chose de beau, etc., je vais m'accrocher à elle, mais sans forcément qu'elle me plaise, en fait. C'est ce qu'elle me dit qui ne me plaissait pas elle en tant que personne. Mais la vie sentimentale décousue de Charline n'était pas sans inquiéter sa maman. Tu cherches quoi, au-dessus, dans ces zones ? Dans tous les zones ? Je sais pas. Peut-être plus l'envie de plaire, envie de voir que je peux plaire, quoi. J'ai peur qu'elle change pas, tout simplement, quoi. Là, aujourd'hui, elle a 18 ans, et puis qu'elle a 25 ans, elle soit comme ça, et puis il y a 30 ans, et puis que ça dure, quoi. Charline n'était pas non plus satisfaite de sa vie amoureuse et espérait rencontrer l'homme qui allait la faire changer. Ce que j'aimerais vivre aujourd'hui, c'est une histoire sérieuse. Le fait de dire, ouais, qu'effectivement, lundi un, mardi l'autre, attendre celui de mercredi, c'est pas forcément ce qu'il y a de bien, quoi. Assez-tu à côté de ta maman qui est derrière toi ? 18 ans ? Oui, toujours. Tu as 18 ans, toujours. Quels sont les nouvelles depuis l'émission ? Est-ce qu'un nouveau garçon t'a fait chavirer ? Oui, et celui-ci pour longtemps, je pense. Ah bon ? J'espère. Qu'a-t-il d'aussi particulier ? Je sais pas, c'est lui. Ça s'explique pas, il est... Parce que c'est toi, parce que c'est lui ? Voilà, exactement. Il est arrivé au bon moment. Il était comme il fallait. Sur Internet ? Non, pas du tout. En résidence universitaire. Mais bon, ça a commencé un petit peu comme au départ, tous les cœurs d'artichaut. Forcément, on s'est connus la veille de son départ, ce qui paraît logique. Et on est un petit peu sortis ensemble. Enfin, bref, on va parvenir dessus. Et il me dit, tu sais, je pars demain, c'est juste pour un soir. C'est... D'accord, OK, très bien. Et le lendemain, forcément, c'est facile de dire oui le soir, mais le lendemain, quand il part, non, c'est pas possible. Et il me disait, non, il dit, vraiment, je peux pas. Donc, on a décidé de rester en contact. Et bon, finalement, on n'est resté qu'une semaine en contact amical. On s'est revus et on s'est plus quittés. Toujours toi qui quittes les garçons, tu lui as dit ? Oui, enfin, non. Mais j'ai montré l'émission. Mais il sait très bien que je compte pas le quitter. Pourquoi tu lui as montré l'émission ? Bah, parce qu'en fait, au début, je lui ai pas dit que j'étais passée, et surtout pas le thème, parce que je me suis dit, il va partir en courant. Et au bout d'un moment, je me suis sentie obligée, parce que je me suis dit, il vaut mieux qu'il l'apprenne par moi que par quelqu'un d'autre qui va dire, ah, mais ta copine, je l'ai vue à la télé, machin. Donc, je lui ai dit, il voulait absolument voir l'émission. Et puis, je repoussais tout le temps, mais il oubliait jamais. Tout le temps, il revenait dessus. Donc, je lui ai montré. Ça nous a bien fait rire. Et puis, bah... Qu'est-ce qu'il a dit ? Bah, fouet, ça lui a fait rire. Puis, il a bien compris qu'il était différent de tous ces garçons. Bon, vous souhaitez être très heureuse et très amoureuse, en tout cas. Bien sûr. Fanny. Alors, Fanny, vous de l'amour, vous en éprouviez beaucoup pour Jean-François. 11 ans de mariage, 3 enfants, tout va très bien pour vous. Le seul petit hic à ce tableau du bonheur, en fait, c'était ce côté totalement dénué de romantisme que vous aviez, en tout cas, dans votre comportement. Je ne sais pas exactement ce que vous aviez dans le cœur, mais en tout cas, dans votre comportement à vous, vous ne vouliez rien montrer, vous ne vouliez pas de compliments, vous ne vouliez pas entendre de jolies phrases. Les tentatives de votre mari étaient toujours repoussées. Les seuls cadeaux que vous acceptiez pour votre anniversaire, c'est ceux que toutes les femmes refusent, c'est-à-dire des cocottes minutes et des robots, etc. Et on s'était aperçu que les petites attentions, parce que vous êtes assez romantique. Oui, oui. Les petites choses, les petites délicatesses dans votre foyer à Montpellier, ce n'était pas votre truc, même quand il s'agissait d'un cactus. Regardez. Tu ne vas pas laisser ça ? Ben si, c'est sympa. Il ne faut pas confondre l'amour et le romantisme. D'accord. Ce n'est pas du tout la même chose. On vit une histoire d'amour, toi et moi, mais il n'y a pas de romantisme. Enfin bon, de temps en temps, on essaie, mais ce n'est pas évident. Non, on n'essaye pas. Il y a trois mois, nous recevions sur notre plateau Fanny, qui était réfractaire à toute forme de romantisme. Une situation difficile à gérer pour Jean-François, son mari. Au début, ça a dû vous surprendre, comme Jean-François, non ? Parfois, oui, oui, mais bon, j'ai appris à composer quand même. Vous avez déjà essayé d'offrir des fleurs à votre femme ? Oui, j'ai essayé, oui. Bonjour, je voudrais offrir des fleurs à ma femme. Bon, le problème, c'est qu'elle est complètement allergique à l'idée de se faire offrir des fleurs. Ah, carrément. Ah oui, c'est même pas la peine. Bon, effectivement, ça devient compliqué. Ah, pourquoi pas ? Ouais, au gilin, en fait. Ça, c'est rigolo. Là, je pense que ça, ça devrait passer. Ah, ben oui. Ah, poupée, t'es où ? Poupette. Voilà. Malheureusement, la tentative de Jean-François fut un échec. Sur notre plateau, Jean-Luc Delarus y était lui-même essayé, toujours sans succès. Malgré l'anti-romantisme de Fanny, Jean-François avait à l'époque tenté de la surprendre, en lui organisant un dîner en tête à tête. Voilà, tu peux ouvrir les yeux. C'était pas nécessaire. C'est important, j'avais envie de marquer le coup, puis bon, c'est extrêmement sympa, quoi. À la grande surprise de Jean-François, le charme de cette soirée romantique avait bien opéré. Fanny semblait conquise. Vous avez pas un sourire comme ça la dernière fois que je vous avais vu sur le plateau. J'ai l'impression que vous avez lâché des défenses. Oui, oui, oui. J'ai... Bon, c'était un sujet assez... Nous sommes toutes légers. C'était pas quelque chose qui nous impliquait dans notre vie de tous les jours. Ça nous manquait pas, disons. Mais effectivement, si ça pouvait apporter quelque chose de plus à notre couple, je voyais pas pourquoi je m'en serais privée. Vous et Jean-François s'étaient ouverts, quand même, en disant que lui, ça lui manquait, quoi. Oui, oui. Mais bon, il composait avec. De toute façon, il n'avait pas le choix, quoi. Votre son, il vous aime. Oui, eh bien, heureusement encore. Tant qu'il vous aime, bien sûr, avec tout l'amour qu'il a pour vous. Il y avait ce petit dîner aux chandelles qu'il avait organisé ? Oui, oui, oui. Qui vous avait visiblement touchée, quand même. Oui, 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 ça m'avait touchée parce que c'était inattendu. Ça faisait pas partie de notre quotidien, donc voilà. Qu'est-ce que vous, vous avez décidé de manigancer dix jours, tout juste, après votre passage à Toute Une Histoire ? Voilà. En fait, donc, ce dîner aux chandelles, là, représentait nos quinze ans de vie commune. Et est arrivé la mi-avril, c'était notre anniversaire de mariage. Un jour où il a mis la bague aux doigts, quoi. Et donc, j'ai cogité un petit peu, puis je me suis dit, bon, autant, je vais les sebrouffer, quoi. Et donc, à l'aide d'un fleuriste, je suis rentrée chez un fleuriste. Ça devait faire au moins vingt ans que je n'y étais pas allée. Vingt ans ? Ah oui, au moins, oui. Et je suis même rentrée dedans, parce que d'habitude, je commande de loin, quand je dois faire des cadeaux fleuris. Non, je suis rentrée. Et donc, j'ai composé, pour les onze ans, onze roses magnifiques. Je suis allée voir un chocolatier avec lequel nous avons... Enfin, j'ai, suivant mon inspiration, créé. Et donc, lui, il l'a mis en application. Un magnifique vase en chocolat avec les branches qui tenaient les roses, les cœurs et tout. Et donc, j'avais décoré l'appartement avec des petits post-it en forme de cœur où il y avait un cri... C'est bien vous, tu parles, hein ? Oui, oui, oui. Je confirme. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, hein ? Voilà. Voilà, bon, ça va nous. Non, mais je trouve ça émouvant, parce que, visiblement, elle le fait pour vous, même si ça vous fait plaisir, ça se sent. Je trouve que même, dans la façon dont vous êtes habillé, dont vous vous tenez aujourd'hui sur le plateau, vous êtes beaucoup plus détendu que la première fois, comme si, je disais, vous aviez lâché quelques défenses. Et puis, vous êtes plus proche, vous avez peut-être aussi plus envie de vous faire plaisir ? Certainement. Oui, c'est ça. Certainement, certainement. Comment vous avez réagi ? Ça doit être une hallucination, non ? J'étais scotché, en fait. J'étais scotché, parce que je la voyais encore quelques jours à l'émission, qui jouait du violon, quand notre ami parlait des assiettes en forme de cœur. Et là, en fait, je ne m'attendais pas du tout. C'est vrai que ça a été complètement... J'étais ému, c'est vrai. Parfois, ce sont les hommes qui sont plus sensibles que les femmes. Oui, ça arrive. Et le romantisme, vous en pensez quoi, aujourd'hui ? À petite dose. C'est comme tout. À petite dose, je ne serais pas... C'est vrai que je n'accepterais pas de manger dans les assiettes en forme de cœur, pour rappeler Raphaël. Mais non, c'est vrai qu'à petite dose, si ça ne peut parfumer ma vie de couple, je suis tout à fait d'accord. Mais à petite dose... Et puis, il ne faut pas... Enfin, quelque part, moi, je ressentais le romantisme et les attentions de l'homme, parce que c'était sur le romantisme masculin. Je voyais ça un peu comme de la tricherie, de la pommade qu'on passe sur quelqu'un pour pouvoir... Et là, c'était le cadeau que je lui ai offert, c'était quelque chose de calculé dans le sens... Pas calculé, pour faire les faits. Quelque chose où on s'investit vraiment. Je veux dire, c'est tellement banal d'offrir un bouquet de fleurs à la Saint-Valentin, à sa femme, en disant, bon, ça y est, je me suis dégagée de ça, elle ne me fera pas la gueule ce soir. Elle ne fera pas la gueule cette année. Oui, cette année, quoi. Voilà, on bâcle vite ça, et voilà. Ce qui n'empêche pas les sentiments, peut-être. Mais l'attitude, souvent, des hommes, c'était ce que je reprochais dans cette attitude de romantisme. Donc, vous faites la part des choses, maintenant. Voilà. Ça a changé des choses, dans votre vie de couple ? Ça, par exemple. Ça, c'est quelque... Les attentions, les marques de tendresse, nous sommes un couple très proche. Mais c'est vrai que, bon, je n'aime pas beaucoup qu'on... Enfin, je n'aimais pas qu'on me tienne la main, qu'on me... Voilà. Tu vois, c'est qu'elle se sent plus libre d'exprimer ses sentiments amoureux ? Ah oui, très certainement, oui. Et vous en êtes content ? Non, mais ça fonctionnait bien, ça fonctionne encore mieux, donc... Parfait. Pas mal. Bravo. Bonne route à vous deux. Et aux trois petits, que vous saluerez pour nous. Merci à tous nos invités d'avoir accepté de nous donner des nouvelles pour nous faire partager un nouveau chapitre de leur histoire. C'est toujours en écoutant les histoires des autres qu'on arrive à avancer dans la sienne. Merci et à bientôt. Merci.